Bonjour, je m'appelle Martine Cournoyer, coordonnatrice des projets d'accompagnement chez Évol, alors toute l'équipe d'Évol et moi-même se joint ce matin pour vous remercier de votre présence. Vous êtes plus de 75 personnes à vous être inscrits. Alors, merci d'être présents pour le webinaire S'adapter à la grande pénurie de main-d'oeuvre au Canada, présentant en collaboration avec notre précieux partenaire BDC. Alors, ce matin, nous avons la chance d'avoir avec nous, dans ce rayon de soleil, Isabelle Bouchard, économiste, accompagnée de son comparse Jean-Claude Gagné, conseiller d'affaires, pour vous présenter ce webinaire S'adapter à la grande pénurie de main-d'oeuvre au Canada. Ce duo prendra la parole dans les prochaines minutes, mais avant, laissez-moi vous les présenter. Alors, nous avons Isabelle Bouchard, économiste qui s'est jointe à la Banque de développement du Canada, mieux connue sur le nom de la BDC, il y a déjà de ça trois ans. Au sein de l'organisation, elle met à profit son expertise économique pour aider les petites et les moyennes entreprises à se développer et à les rendre plus compétitives. Elle publie aussi des études sur les tendances économiques affectant les entreprises canadiennes. Isabelle, elle détient une forte expérience à l'international également, travaillée en recherche au New Zealand Work Research Institute et en économie du développement à l'ONU au Cambodge. Elle détient une maîtrise en sciences économiques du HEC de Montréal. Merci Isabelle d'être avec nous ce matin. On va aller de l'avant avec Jean-Claude Gagné, qui est conseiller d'affaires. Il détient une forte expérience diversifiée du monde des affaires. Jean-Claude a réalisé et supervisé plus de 2000 interventions en entreprise. Aujourd'hui, il dirige le service des solutions pour petites entreprises de BDC, service conseil, qui s'adresse précisément aux PME de 2 millions et moins. Il est reconnu aussi pour ses qualités de communicateur et de vulgarisateur. Juste avant de leur laisser leur parole, j'aimerais vous informer de quelques petits détails logistiques associés à la rencontre. Alors, durant la présentation, tous les micros sont en mode discrétion. On veut limiter les bruits ambiances, assurer de la meilleure qualité sonore possible. Donc, merci. Il sera aussi possible de poser des questions dans le clavardage, si vous le souhaitez. Alors, naturellement, ce dernier est accessible lorsque vous descendez votre curseur en bas de l'écran, à droite. Peut-être plus au milieu qui s'affiche et vous trouverez aussi une bulle qui vous permettra d'accéder aux discussions. Alors, Joannie Blais, ma collègue, pourra prendre en note toutes vos questions. Et pour un souci, de permettre à nos conférenciers de livrer tout le contenu en lien avec la présentation, nous répondrons seulement à la fin. Donc, la présentation devrait durer entre 35 et 40 minutes, ce qui devrait nous laisser amplement de temps, donc environ 20 minutes, peut-être un peu plus pour les questions. Je dois aussi vous informer que la présente rencontre est enregistrée dans un objectif de rediffusion. Donc, pour cette raison, si vous ne souhaitez pas être enregistré, nous vous invitons à fermer votre caméra en utilisant la même barre au bas de votre écran. Nous vous assurons, nos conférenciers seront mis en vedette. De plus, nous respectons le temps prévu de 1h30. Par contre, une fois l'enregistrement terminé, il sera possible de poursuivre la période de questions pour plus ou moins 10 minutes, au besoin. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à nos invités et je vous souhaite un bon webinaire et je vous parlerai plus tard pour le mot de la fin. Merci, à vous la parole, Isabelle et Jean-Claude. Merci Martine, je vais partager la présentation. Voilà. Donc, bonjour à tous. Je suis vraiment excitée de vous parler aujourd'hui d'un des phénomènes qui touche le Canada et un peu partout dans le monde que possiblement vous avez tous rencontrés dans la dernière année. Donc, je suis Isabelle, je suis économiste à la BDC et je vais vous parler tout du côté économique. Donc, pourquoi est-ce qu'on vit cette finuité de main-d'oeuvre-là? Quelles sont les raisons? Suivi de quelles sont les répercussions? Comment que ça se vit chez l'entrepreneur? Et ensuite, on va passer à des stratégies. Donc, on a fait une étude à la fin de 2021 dans laquelle on regardait qu'est-ce qui marche vraiment pour les entrepreneurs? Quel type de solution est là? Puis, on va finir avec Jean-Claude qui va vous parler de comment appliquer ces solutions-là d'une manière plus concrète. Donc, tout d'abord, regardons d'où vient la pénurie de main-d'oeuvre, quelles sont ses causes et pourquoi on se retrouve avec ça en ce moment. Si on regarde les changements démographiques qui se sont passés dans les dernières 20 dernières années, on voit qu'il y a un changement majeur qui se passe au niveau du vieillissement de la population. Donc, on a une population qui vieille et moins de jeunes qui rentrent dans la population. Ce qui veut dire que notre âge médian va s'en aller vers le haut et qu'on devienne de plus en plus vieux. Ce que ça veut dire au niveau du marché de l'emploi, c'est qu'on a une grosse vague de baby-bloomers qui sont en train de quitter le marché du travail. Mais plus encore, c'est qu'on en a moins de jeunes qui rentrent dans le marché du travail, ce qui cause un débalancement. On n'est pas capable d'équilibrer ceux qui quittent et ceux qui rentrent. Si on l'illustre autrement, on voit que la population en âge de travailler croit moins rapidement et va continuer à croître moins rapidement dans les 10 prochaines années. Donc, si on regarde de 2000 à 2010, on avait un taux de croissance de 12 % environ. Puis après ça, de 2010 à 2020, ça a diminué de moitié à 6 %. Et puis, c'est prévu pour 2020 à 2030 que notre taux de croissance de la population va être de 4 %. Et on peut voir que ça va durer, on prévoit jusqu'en 2030, où que le taux de population va recommencer à croître. Ça veut dire que les naissances et tout ça va s'accumuler. Mais on va avoir cette décennie de 2020 à 2030 où que le problème de main-d'oeuvre va persister parce que notre population croit pas assez rapidement. Si on regarde ça d'une autre façon, on peut regarder quelle est la croissance de la demande de travailleurs puis la croissance de l'offre de travailleurs. Puis comme vous pouvez voir, le problème de main-d'oeuvre au fait qu'il n'est pas nouveau, il ne tient pas de naître. C'est déjà un sujet auquel BDC s'intéressait en 2018, mais on voit qu'il a commencé vraiment le gap à s'élargir en 2016. Donc, ça date déjà. Mais ce qui arrive, c'est qu'on le ressent de plus en plus. Là, on voit dans le graphique que la pandémie a commis un effet de pause, mais ça reprend déjà. Au niveau économique, on a retrouvé le niveau de croissance auquel on était avant la pandémie. Et donc, le problème de main-d'oeuvre reprend de plus belle. Quel a été l'effet de la pandémie sur ce phénomène qui existait déjà? Au fait, ça l'a vraiment amplifié. Donc, comme on vient de le voir, la pénurie existait déjà puis c'est un sujet que nous, économistes, on s'intéressait depuis trop longtemps. Mais la pandémie a vraiment accentué ça de deux manières. Premièrement, durant la pandémie, on a interrompu l'immigration. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, en 2020, ça a complètement chuté l'immigration. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre, on parlait de croissance de la population, et la croissance de la population au Canada, aujourd'hui, elle dépend de l'immigration. C'est-à-dire que toute notre croissance, quasiment, est attribuée à l'immigration. Nos naissances que l'on génère au Canada, au fait, ne font qu'à peine croître. Ça fait juste maintenir stable la croissance. Puis, on a besoin des immigrants, donc. Et si on regarde le nombre de postes vacants, on voit vraiment que ça a beaucoup, beaucoup augmenté. On voit un saut au fait. Si on regarde, historiquement, le nombre de postes vacants, il a augmenté considérablement. Et ça, il y a la deuxième raison que je voulais vous présenter. C'est qu'au cause de la pandémie, il y a eu certains secteurs qui ont été beaucoup plus affectés. Là, je vais nommer la restauration, le tourisme, entre autres, qui ont dû fermer, qui ont dû mettre à la porte des employés. Puis, ces employés-là, au fait, il y en a 20 % qui ont trouvé des emplois dans d'autres domaines. C'est-à-dire, ils ont changé. Un serveur a décidé d'aller travailler en administration ou en service professionnel. Puis, ils ne vont pas retourner dans les secteurs dans lesquels ils étaient précédemment parce qu'ils ont des meilleurs comptes en emploi, des meilleurs salaires, etc. Donc, on a un shift sectoriel qui fait que certains secteurs vont vivre la pénurie de manière beaucoup plus prononcée. Et ça, c'est dû à la pandémie, directement. Si on regarde ici, la BDC fait un sondage sur des intentions d'investissement à tous les trimestres. Et puis, dans ce sondage-là, on pose également une question sur la pénurie. Donc, quels sont les problèmes à recruter? Et puis, on voit que ça augmente. Ça augmente la ligne bleue pour tous les secteurs. Mais qu'il y a d'autres secteurs qui en souffrent beaucoup plus, dont l'hébergement et la restauration, mais aussi tout le secteur de la fabrication, du manufacturier. Donc, ce n'est pas égal au niveau du secteuriel. Ce qui m'amène à la deuxième partie que je vais vous présenter, qui touche plus l'impact, l'impact concret. Là, je vous ai présenté plus le côté économique, une vue macroéconomique. Puis, on va aller dans ce que ça veut dire pour l'entrepreneur. Donc, nous avons réalisé un sondage sur 1 200 entrepreneurs, puis également 3 000 travailleurs canadiens. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire? C'est comprendre la perspective de l'entrepreneur, mais également comprendre la perspective du travailleur, puis comment ça s'aligne. Qu'est-ce qu'on voit, c'est que 55 % des PME ont de la difficulté à embaucher. Certains entrepreneurs nous disent même qu'ils affichent des postes pour 3 à 4 mois, puis qu'il n'y a aucune application. Donc, vraiment, il y a beaucoup de difficulté à aller chercher des travailleurs dans le bassin, le travailleur. À cela, s'ajoute la difficulté à retenir les employés qu'ils ont déjà dans l'entreprise. Donc, il y en a un quart qui nous disent que c'est très utile de retenir leurs employés actuels. Puis ça, c'est un phénomène. Ce sondage-là a été fait à la fin 2021, mais depuis, on voit un nouveau phénomène, la grande démission, qu'on va dire. C'est-à-dire que les employés actuels quittent leur emploi parce que le marché devient tellement compétitif qu'ils ont beaucoup d'offres de salaires plus élevés, des comptes de travail plus élevés. Et donc, la difficulté à retenir, on prévoit qu'elle va augmenter parce que ça va être de plus en plus difficile de retenir les employés actuels. Puis, au niveau de la PME, la pénurie représente un grand risque au niveau de la compétitivité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une entreprise canadienne ou québécoise qui va bien et qui est en train de, qu'elle a la possibilité de croître, mais qu'elle ne peut pas le faire sans d'autres travailleurs pour remplir les tâches, etc., eh bien, ça va ralentir sa croissance et, plus gros que ça, ça va ralentir la compétitivité canadienne au niveau mondial. Et ça, on l'a vu dans notre sondage, il y a 64 % des entrepreneurs qui ont dit que leur croissance est limitée au cause de la pénurie de main-d'oeuvre. C'est plus de la moitié, là. Aussi, il y a 61 % de nos entrepreneurs qui doivent travailler plus d'heures ou faire travailler leurs employés plus d'heures pour compenser le fait qu'ils ne sont pas capables d'en engager d'autres. Mais on comprendra que ça, c'est une position de court terme. On ne peut pas faire travailler et travailler nous-mêmes beaucoup plus d'heures sur du long terme. Il y en a la moitié qui ont fait des augmentations de salaire ou des augmentations d'avantages sociaux. Il y en a 44 % qui nous disent qu'ils ne sont pas capables de combler les commandes et les services qui ont été engagés. Quand on regarde au niveau régional, on voit que la pénurie, globalement, c'est partout au Canada. Il y a certaines régions qui sont plus touchées, dont le Québec, qui est beaucoup plus touchée. Et ça peut être explicable de par sa démographie, qui est un peu plus vieille que le reste de l'avant. Également, on voit que les petites entreprises en souffrent davantage et que les petites villes et les régions rurales, également, sont plus touchées par la difficulté à embaucher. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans notre fondage, on a également demandé pourquoi c'est difficile d'engager les employés. Qu'est-ce qui justifie? Comment est-ce que les entrepreneurs vivent ça? Puis, on en a la moitié qui nous disent que c'est le manque de candidats. Donc, c'est-à-dire, ils affichent un emploi, puis il n'y a personne qui applique à ce poste affiché. Puis, on en a 44 % qui nous disent que les gens qui appliquent n'ont pas les compétences pour le poste. Donc, on a vraiment le manque de candidats et le manque de compétences, qui sont les deux raisons principales. Puis, quand on regarde au niveau régional, c'est le manque de compétences et le manque de candidats qui diffèrent. Donc, on voit vraiment au Québec qu'il y a un plus grand manque de candidats versus dans les prairies ou dans les prairies ou qu'un plus gros manque de compétences. C'est-à-dire, les gens appliquent, en tout cas, les compétences acquises sur le poste. Puis, il y a vraiment une raison sectorielle derrière ça. Là, en orange, vous voyez que ça, c'est les secteurs où il y a un manque de candidats. Donc, l'hébergement et la restauration, l'agriculture, transport, services de santé, d'éducation. Ça, on voit, c'est des secteurs qui ont vraiment été affectés par la pandémie. Donc, ils ont eu un choc dû à la pandémie. Ce qui fait que c'est dur de trouver des candidats. Il n'y a pas assez de monde qui applique. Puis, on a un autre groupe de secteurs que c'est vraiment le manque de compétences. C'est-à-dire, les gens, ils n'ont pas les skills pour faire ce qui est demandé. Et ça, dans ce secteur-là, on a la fabrication, le manufacturier, le service professionnel, technologie de l'information. C'est des secteurs qui demandent des connaissances plus élevées parce que c'est des tâches plus complexes. Donc, on comprend pourquoi il y a vraiment le manque de compétences dans ces secteurs-là. Donc, c'est deux problèmes différents qui doivent être résolus avec des solutions différentes. Ce qui m'amène à la troisième partie de la présentation, c'est notre recherche. Donc, qu'est-ce qu'on voulait savoir? C'est, bon, qu'est-ce que les entrepreneurs font? Puis là, on leur a demandé « qu'est-ce que vous faites? » Mais on voulait voir qu'est-ce qui marche. Donc, on a fait une étude économétrique qui nous permettait de vraiment matcher. Tout d'abord, on regarde qu'est-ce qu'ils font. Puis, dans les solutions les plus utilisées, ça va être d'offrir des modalités de travail flexibles. Travail à la maison, des heures flexibles, etc. On a aussi la formation à l'interne, donc de former des employés et d'embausser plus de jeunes travailleurs. On a également demandé tous les autres types de solutions. Donc, un recrutement d'immigrants, des employés pigistes contractuels, etc. Donc, on a demandé aux entrepreneurs « qu'est-ce que vous avez fait au cours des 12 derniers mois pour résoudre votre énergie de main-d'oeuvre? » Puis après ça, on a utilisé une étude statistique pour déterminer qu'est-ce qui marche pour les entrepreneurs. Puis là, on contrôle pour plusieurs facteurs. C'est-à-dire qu'on va juste comparer des entreprises qui sont similaires, c'est-à-dire avec le même nombre d'employés. Donc, une taille similaire, similaire nombre de ventes, le même secteur d'activité, la même région, le même nombre d'existences. Donc, on veut vraiment voir une entreprise qui a fait telle solution, quoi son taux de succès, versus une entreprise qui a fait telle autre solution, quoi son taux de succès, que ce soit des entreprises pareilles. Qu'est-ce qu'on trouve, c'est qu'il y a quatre solutions qui ressortent vraiment comme étant des solutions pour la pénurie de main-d'oeuvre. Et la première entre elles, et elle qui est la plus forte, c'est investir dans des technologies, dans les technologies et la formation technologique. Ensuite, on a également utilisé un processus d'embauche officiel. Donc, c'est-à-dire de faire un, au lieu de faire du bouche à oreille, de dire qu'il y a un poste disponible, c'est d'utiliser toutes les étapes de ressources humaines, de créer le poste, de l'afficher, de faire l'entrevue, etc. La troisième solution qui ressort, c'est d'offrir le régime de rémunération, mais global. C'est-à-dire, oui, le salaire peut aider à être compétitif, mais le travailleur aujourd'hui recherche beaucoup plus que juste un salaire compétitif. Et donc, c'est d'offrir cette gamme d'offres-là. Et enfin, c'est d'élargir le bassin d'embauche. C'est-à-dire les jeunes, les plus vieux, les immigrants, donc tous les groupes ou catégories qui sont moins utilisés dans notre bassin de travailleurs. Et sur ce, je vais partir la parole à Jean-Claude, qui va amener le côté plus concret avec les exemples, dans la section conseil. À toi, Jean-Claude. Merci beaucoup, Isabelle. Bon matin à tous. C'est un plaisir de prendre la relève avec Isabelle. Puis, en reprenant un petit peu tout l'ensemble des diapos qu'elle vient de nous présenter, je pense que force est d'admettre que la problématique de main-d'oeuvre, c'est un problème récurrent. C'est un problème qu'on connaît depuis un certain temps. Puis, c'est un problème qui a été accéléré avec les dernières années. Mais moi, ce que je retiens, c'est que ça a un impact majeur sur tous les secteurs d'entreprise. Le développement des PME en est largement affecté. Je vous dirais que j'entends des choses que je n'avais jamais entendues auparavant. Par exemple, je suis obligé de ralentir ma croissance. Je ne peux plus prendre de commandes. Je ne suis pas capable de produire au niveau maximal que j'avais avant. Alors, ça, c'est des choses qui sont quand même assez problématiques. Puis, dans les prochaines minutes, je vais essayer de vous donner quelques pistes et des conseils à partir des solutions que vient nous présenter Isabelle. Mais essayons d'être le plus pratique possible. Puis, ce que j'aime, moi, amener aux gens, c'est d'être capable de sortir un petit peu de la boîte normale de notre réflexion. Je dis souvent un petit peu en blague à des gens que je rencontre. Moi, entendre dire, je ne peux pas faire ça. Ah non, c'est impossible. Ce n'est pas une bonne réponse. Il faut se creuser la tête. Ça peut être compliqué. Mais il y a plein de gens. Il y a plein d'organisations. Puis, vous allez voir un petit peu dans les exemples que je vais vous donner. Des choses qui vont avoir un impact, je vous espérais, dans votre réflexion pour trouver des solutions à ces problématiques-là. Évidemment, aussi, il y a toute la notion de conditions salariales. On a mentionné Isabelle. Ça touche tous les secteurs d'activité. Mais plus particulièrement certains secteurs, comme on a vu tout à l'heure. Donc, la pénurie de main-d'oeuvre est encore plus fréquente, si on prend une petite analyse un peu en arrière, dans des secteurs où on savait d'avance que les salaires étaient peut-être un peu moindres. Ça veut probablement dire qu'il faut avoir une offre un petit peu plus concurrentielle. On verra dans quelques instants quelques exemples. Ce qui est une chose, en tout cas, qui est très concrète. Et puis, hier, j'ai eu l'occasion d'écouter deux émissions de télévision qui, par hasard, parlaient de pénurie de main-d'oeuvre. Puis, on parle beaucoup de travailleurs de l'extérieur du Canada, travailleurs étrangers qui arrivent ou qui vont arriver ou qu'on pourrait amener au Canada. Mais un élément, demain, important, c'est qu'on n'a pas le contrôle sur l'immigration. Donc, vouloir attendre après ça, c'est reporter tout simplement la problématique qu'on vit aujourd'hui. Et on ne connaît pas et on ne maîtrise pas les paramètres liés à ça. Donc, oui, c'est une solution potentielle. Mais je pense qu'il faut regarder beaucoup plus proche de nous dans le court terme. Deuxième point, un élément que tu as mentionné, Isabelle, au début, qui m'a frappé. Bon, on peut tous souhaiter une revanche du berceau. Et c'est fortement souhaitable. Mais disons que les principaux producteurs à ce niveau-là ne le savent pas encore. Alors, ça va être dur parce que ça va prendre au moins 20 ans avant que ces jeunes qui ne savent pas encore qu'ils vont naître ou arriver sur le marché du travail. Puis, ceux qui peuvent le plus contribuer ne sont peut-être pas au courant, ne sont peut-être pas intéressés ou ne sont peut-être pas pressés. Donc, il faut aussi regarder, de dire, écoute, on a des réalités, il faut vivre avec ça. Puis, ce que je veux dans la prochaine diapo, c'est être capable de vous donner et commencer un petit peu à vous donner certains exemples. Par exemple, bon, on parlait d'acquisition de talent. Isabelle en a fait référence longuement. On parle des opérations de l'entreprise et on parle de fédélisation de la clientèle. Quand on parle de fédélisation de la clientèle, du talent, c'est-à-dire, je pense que c'est le premier pas. C'est la première partie quand on regarde dans une entreprise, c'est, est-ce que tu t'assures de faire en sorte que ceux et celles qui travaillent dans ton entreprise vont y demeurer? Ça, je pense que c'est la première réflexion de tout. Puis, Isabelle l'a soulevé comme étant une des pistes d'amélioration dans les PME pour être capable de répondre à ça. Donc, se poser cette question-là qui semble simple, mais quand on arrive pour vraiment mettre ça en place, c'est loin d'être évident. Je vous donne tout de suite un exemple. que j'ai pu justement hier entendre dans une des émissions, une entreprise dans la Beauce qui s'appelle Régitex. Régitex, c'est dans le domaine du textile. C'est un domaine où la main-d'oeuvre est plus difficile des fois à recruter parce qu'on est dans des tâches assez répétitives lorsqu'on est dans l'usine. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont éliminé complètement tous les niveaux hiérarchiques dans l'entreprise. En faisant ça, oui, il y avait des craintes. Quand on écoute la vidéo de cette entreprise-là, les craintes étaient présentes. Ils se sont atténués avec le temps parce qu'ils ont amené plus de responsabilisation, plus d'implication de leur personnel. Et là, aujourd'hui, les gens, et quand on écoutait les employés qui nous donnaient leurs propos, ce qu'ils nous disaient, c'est que, écoute, peut-être que le salaire pourrait être meilleur ailleurs, mais je ne me sentirais pas aussi important que je me sens aujourd'hui à contribuer au développement de cette entreprise-là. Donc, la notion d'implication du travailleur dans la prise de décision semblait avoir un impact très intéressant sur la fidélisation. Alors, ça, c'est un élément important. Dans les solutions que nous amenait tout à l'heure Isabelle, on a parlé beaucoup aussi d'automatisation. Une chose qui est importante dans l'automatisation, bien évidemment, on le sait, ça amène à un résultat qui est très, très concret dans l'entreprise, mais il faut aussi regarder un petit peu comment on le fait et pourquoi on le ferait. Je vous donne un petit exemple. Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai eu une entreprise où on a eu la chance de côtoyer et puis il y avait une étape dans l'entreprise, on est dans le domaine alimentaire, il y a une étape dans l'entreprise où on est à étiqueter des pots ou des cannes qui sortent d'une machine à emballer. Croyez-le ou non, en 2022, cette opération-là se fait manuelle. Alors, la personne qui était à l'étiquetage devait prendre des feuilles qui étaient à côté d'elle, décoller les étiquettes, prendre un petit gabarit qu'elle mettait sur le pot, à la main où on parle, et venir coller l'étiquette. Taux de rotation dans les 12 derniers mois, 6 personnes. Quand on regarde cette étape-là, oui, il y a moyen d'arriver avec une petite opération d'automatisation qui va rendre beaucoup plus intéressant le travail de l'employé parce que c'est impensable de croire que quelqu'un va trouver ça agréable de faire 8 heures du jour à décoller une étiquette sur une feuille de papier pour venir la recoller sur un petit pot qui éventuellement va avoir un produit dedans. Alors, et quand on a parlé au propriétaire de cette situation-là, pour lui, c'était impensable. Il dit, je n'ai pas les moyens, mais on lui a fait référence. Combien coûte le recrutement d'un employé qui vient travailler deux mois, qui part, qui revient un autre, on repart la machine, on le perd encore. Et là, en faisant certains éléments comme ça, il a compris que oui, ça serait peut-être intéressant. Donc, l'automatisation peut avoir un rôle très important, puis pas seulement au niveau des robots, mais comme on le démontre dans la diapo suivante, c'est qu'on a vraiment un impact majeur des nouvelles technologies dans les entreprises. Et malheureusement, comme le Québec est composé en grande majorité de petites entreprises, si vous regardez sur la diapo, on voit que seulement 21 % des entreprises utilisent l'automatisation. Des fois, par crainte de l'investissement, je peux vous dire qu'aujourd'hui, en 2022, il y a moyen d'automatiser des entreprises, même petites, pour des coûts très abordables, lorsqu'on compare aussi à d'autres coûts, évidemment. Et que quand on prend ce temps-là, c'est que ça devient intéressant pour attirer une clientèle qui peut-être a le goût de travailler, mais peut-être pas dans les mêmes façons que nous, on avait perçu la définition d'un poste de travail, par exemple. Et si on va à la diapo suivante, vous allez voir qu'au niveau de cet impact-là, il est très grand. D'abord, c'est très simple, l'automatisation. La première des choses, c'est d'éliminer les tâches répétitives. Il n'y a rien que de plus difficile ou de plus, dans certains cas, même, je dirais le mot plate, à faire que des tâches répétitives. Vous pensez tout à l'heure à mon exemple au niveau des étiquettes sur un pot. Donc, d'éliminer ces tâches répétitives-là par soit l'automatisation avec une petite machine ou un processus différent, ça améliore la productivité de façon importante. J'aurai d'autres exemples dans quelques minutes. Mais en plus, vous amenez la satisfaction des travailleurs. Et on sait très bien qu'un travailleur qui est satisfait dans son emploi va avoir des fortes chances de poursuivre son emploi au sein de l'entreprise plutôt que de penser à regarder ailleurs. Et j'entends même des fois des gens me dire, écoute, Jean-Claude, je gagne moins cher ici, mais j'ai du fun à travailler ici. Alors ça, ça devient un élément extrêmement intéressant. Puis, il ne faut pas se le cacher, les nombres d'erreurs souvent, grâce à l'automatisation, vont devenir beaucoup plus réduites. Et ainsi, ça va être beaucoup plus fiable. Mais encore là, je vous donne un autre petit exemple. On était dans un autre type d'entreprise alimentaire encore une fois. Je ne sais pas pourquoi de ce temps-ci, on est beaucoup dans les entreprises alimentaires. Et puis, c'est un jeune couple qui sont en affaires, qui ont une belle petite entreprise. Ils produisent certains types de produits, mais ils ont 71 recettes différentes pour créer leurs produits. C'est quand même assez nombreux, 71 recettes. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui s'amusent des fois à faire des recettes dans la cuisine, mais imaginez-vous quand vous en avez 71. La beauté de la chose, c'est que le matériel fourni à l'employé qui occupe un poste dans cette entreprise-là, ce consiste à recevoir un cahier à anneaux avec des feuilles à trois trous, avec une écriture faite à la main. Et on dit, entre autres, regarde, ce n'est pas dur, tu regardes la recette. Il y a des cuillères à côté, des cuillères et des tosses à mesurer. Tu prends ça, tu mesures tes ingrédients, puis tu mets ça dans les bols à mélanger qui sont juste à gauche. On cherche du monde, ça vous intéresse-tu ? Alors, vous voyez tout de suite que, oui, OK, pas évident de trouver quelqu'un qui va aimer aller commencer à travailler. Imaginez-vous, vous fouillez les recettes, vous avez les mains peut-être dans de la pâte, dans de la confiture ou dans de la saucisse, vous avez des feuilles à trois trous, vous commencez à jouer. Donc, on voit tout de suite que l'environnement n'est pas très, très, très attrayant. Et si on regarde un petit peu plus loin, quand ce sont les étapes qu'on a pu travailler de cette entreprise-là, bien, c'est relativement simple. Alors, quatre étapes pour commencer à automatiser, on commence toujours par regarder qu'est-ce qui se passe. La première des choses, c'est qu'il y a un manque d'efficacité dans cette entreprise-là. En partant, on a une petite problématique-là. Donc, il faut prendre le taureau par les comptes, comme on dit, puis être capable d'arriver à dire, on va analyser la situation, on va regarder c'est quoi les problématiques que ces employés-là retrouvent. En passant, il y avait six employés dans l'entreprise, avec un taux de rotation qu'on a vu à peu près en moyenne aux trois mois. Imaginez-vous, juste six employés, difficulté à recruter, offre d'emploi plus ou moins intéressante, on est presque tout le temps en train de recruter quelqu'un. Ce n'était pas très agréable pour les propriétaires. Donc, on a jasé avec les propriétaires, on a jasé avec les employés, on a essayé de comprendre comment ça fonctionnait dans l'entreprise, même si c'était assez visible. Une fois que le constat a été fait, on s'est rendu compte que, oui, il y avait effectivement peu d'automatisation dans l'entreprise, mais des grandes possibilités. On avait un coût qui n'avait jamais été calculé. Du coup, qu'est-ce que ça me coûte d'avoir un manque d'employés régulier parce qu'on est toujours en train de rechercher. Donc, on repart à zéro, on devient un petit peu efficace, l'employé quitte, on repart à zéro. Et ce qu'on a regardé avec l'employeur et ses employés, évidemment, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait deux étapes particulièrement créantes dans le travail qui agaça un peu tout le monde. Et c'était effectivement la gestion des recettes papier et les histoires de cases à mesurer, cuillères à mesurer. Donc, on a simplement suggéré à l'entreprise d'utiliser un petit système informatique pour gérer ses recettes. Depuis ce temps-là, il n'y a plus de recettes ou de pages de recettes qui sont salies et l'ajout d'un mélangeur-mesureur ou d'un mesureur-mélangeur, dépendamment comment vous y prenez, mais qui, on met les ingrédients dedans, va mesurer et va faire en sorte que le mélange est prêt une fois qu'il est sorti. Alors, ce que ça a fait dans la réalité des cas, et là, je vous parle d'un cas avant Noël, au final, le besoin réel d'employés qui étaient de six employés plus les deux propriétaires, en revoyant un petit peu la façon de faire, en mettant en place des petits équipements comme ça qui ont été très peu coûteux, ça fait en sorte que le besoin réel de l'entreprise était de quatre employés au lieu de six. Plutôt que de perdre ses employés, il a été capable de mettre moins de pression sur l'embauche et là, présentement, l'entreprise a pu aller chercher trois nouveaux clients parce qu'elle a développé ou dégagé, si vous voulez, une petite capacité de production qu'elle n'avait pas avant. L'employeur a tellement aimé ça qu'il est en train de regarder pour automatiser deux autres parties. Alors, vous voyez que quand on parle d'automatisation, ce n'est pas juste des grandes entreprises, ce n'est pas juste pour des grosses dépenses d'argent, mais c'est surtout pour être capable d'arriver et de simplifier nos processus dans l'entreprise et faire en sorte qu'on rend le travail plus agréable pour des employés et probablement aussi plus efficace. Un deuxième conseil qui a été donné tout à l'heure, c'était le processus d'embauche officiel. Bien, première des choses, là, je vous parle encore, moi, ce que je vis sur le terrain, puis je l'ai dit tout à l'heure, c'est que, oui, il faut commencer par regarder ce qu'on a, première des choses, mais aussi, si je mets en tête un élément de recherche d'employé puis que je vais aller chercher un employé, je vais me poser la question, et là, c'est peut-être ma déformation professionnelle en marketing qui va sortir, mais il faut être attractif, il faut être attirant, il faut que, tu sais, il faut penser à plaire à quelqu'un pour l'amener, je ne sais pas chacun d'entre vous, mais moi, en tout cas, à une certaine époque, si je voulais plaire, j'essayais de m'arranger un peu, c'est sûr que je partais de plus loin que d'autres personnes, mais j'ai quand même essayé de, tu sais, on se met en mode plaire, bien l'entreprise qui veut attirer un personnel, il faut qu'elle se mette en mode de séduction, tu n'as pas le choix, on rentre des fois dans des usines, des petites usines, des petits commerces de détail, des entreprises de restauration, nommez-les, moi, si je rentre dans une entreprise, un commerce de détail, puis en rentrant, il y a tellement de stocks que je ne suis même pas capable de voir où est-ce que je vais passer, ça ne me donne pas vraiment le goût d'aller travailler, mais si c'est plus clean, si c'est plus, ça semble plus structuré, déjà, j'ai un certain peut-être degré un petit peu plus intéressant de voir, ah, je pourrais peut-être travailler ici, ça ne veut pas dire que je veux y aller, mais je pourrais peut-être, la même chose dans une usine, petite usine, tu rentres, tu rouves la porte, c'est plein de poussière, c'est tout croche, la personne va dire, on ne peut pas rien faire, ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas rien faire, je peux m'organiser pour avoir une usine qui sans être, pareil comme une salle d'opération, va avoir un peu de propreté, va avoir un peu de clarté, va avoir un peu de choses classées pour être capable de donner l'impression au moins aux gens que, regarde, venir ici, tu ne travailleras pas dans un environnement qui est mêlé où tu ne trouveras jamais tes outils ou tu vas être obligé de chercher où est-ce que tu as classé le matériel qui est rentré la veille parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on l'a mis, je vous donne ça un petit peu live, mais c'est des situations qu'on voit nous très fréquemment. Donc, quand on parle d'avoir un processus d'embauche, première des choses, c'est d'analyser d'abord nos tâches, nos responsabilités et les emplois qu'on offre, de faire une bonne analyse de ce que va faire notre emploi. Deuxièmement, c'est d'être capable après ça de définir ce qu'on a besoin, donc les compétences, les connaissances, l'expérience, puis là, je vais vous donner une petite phrase magique, pensez à ce que vous êtes prêt à laisser aller si vous ne trouvez pas le candidat idéal parce que ça va être rare probablement de trouver le candidat idéal. Alors moi, j'aime bien mieux penser tout de suite une fois que je sais exactement ce que j'aimerais avoir, ok, demain matin, je ne le trouve pas. C'est quoi que je suis capable de laisser aller ou que je suis prêt à laisser aller? Est-ce que c'est au niveau des compétences? Est-ce que c'était au niveau de l'expérience? Est-ce que c'était au niveau des connaissances? Une petite entreprise, dernièrement, je voyais le propriétaire qui avait de la difficulté. On est en région, dans la Gaspésie pour ne pas nommer la région. Lui, il a compris que d'embaucher de la main-d'oeuvre d'expérience, c'est pratiquement inexistant. Elle est déjà à l'emploi dans d'autres entreprises. Alors, il a décidé de recruter avec des jeunes, mais il a défini ses tâches et il s'est dit, OK, demain matin, si j'embause des jeunes, ils n'ont pas d'expérience. Dans certains cas, ils ont même plus ou moins les connaissances ou les compétences. Comment je peux faire pour amener ces jeunes-là à être plus intéressés, d'une part, et d'eux plus performants une fois qu'ils sont rentrés? Bon, intéressés, d'une part, évidemment, c'est les conditions. Puis, au niveau de la partie un peu plus pratique, c'est qu'on a commencé à travailler le mentorat avec un employé un peu plus expérimenté et une phrase que m'a dit le propriétaire que j'ai adoré entendre, on accepte l'erreur. On accepte qu'il ne fasse pas bien tout de suite. On s'est donné un horizon de six mois à neuf mois pour voir un employé progresser de façon intéressante dans notre entreprise. Avant, il ne tolérait même pas plus que deux semaines. Maintenant, je suis prêt à accepter ça. Alors, c'est une mentalité qui vient changer, qui vient nous donner un peu le rôle sur lequel on peut travailler. J'espère que ça vous fait un peu de sens ce que je dis depuis tout à l'heure. Et une fois que vous amenez quelqu'un en entrevue, il faut avoir une idée de ce qu'on va lui poser comme question et peut-être sortir des questions fondamentales proprement liées à l'entreprise ou à la job elle-même. Posez des questions sur l'individu. Allez chercher la profondeur entre guillemets de cette personne-là que vous avez en avant de vous. Il peut y avoir un jeune qui a peut-être l'air un peu en guillemets excusez le terme délinquant, mais la journée où il va trouver un centre d'intérêt dans votre entreprise va devenir un de vos meilleurs employés. Vous pouvez peut-être embaucher une personne un peu plus âgée. C'est sûr que si vous lui parlez d'horaires, que vous avez des horaires de 40 heures, que vous avez du travail en retard, ça, ça peut peut-être lui nuire. Donc, il faut préparer aussi sa sélection. Et un élément extrêmement important, quand je disais tout à l'heure qu'il faut être attractif, il faut travailler sur le marketing. Ce n'est plus juste maintenant d'attirer des clientèles, c'est aussi d'attirer des employés. Faire en sorte que nos réseaux sociaux, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, travaillez avec des gens qui connaissent ça. Mais oui, le bouche à oreille, mais les réseaux sociaux, la jeunesse d'aujourd'hui travaille avec des liens qui s'appellent les réseaux sociaux. On n'a pas le choix de recruter auprès de ces réseaux-là. Il faut aussi s'attendre à ce que leur comportement soit différent de ce que nous, on était, parce qu'on est différent de nos parents, nos enfants sont différents de nous, puis leurs enfants vont être différents d'eux. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas les mêmes, peut-être les mêmes valeurs, c'est sûr qu'ils n'ont peut-être pas les mêmes horizons de ce que nous, on avait du travail ou les façons de définir le travail. Il faut être prêt à travailler avec ça si on veut vraiment attirer de la main-d'oeuvre. Si on va plus loin, puis j'ai parlé de rémunération globale, bien là ici, rémunération globale, écoutez, ce n'est pas bien compliqué. La première des choses qu'on regarde toujours, la première des choses, c'est est-ce que vous êtes concurrentiel? Concurrentiel, ça ne veut pas dire d'offrir le plus gros salaire. Il faut se sortir ça, ce n'est pas nécessaire d'offrir le plus gros salaire. Par contre, si vous êtes dans un horizon de salaire entre 15 et 20 $, c'est sûr que si vous êtes à 15 $ dans un horizon où vous êtes dans un environnement qui offre 15 à 20, vous êtes dans les plus faibles. Il va falloir avoir d'autres choses. D'accord? Vous ne pouvez pas juste avoir 15 $ de l'heure puis penser que vous allez attirer du monde. Encore là, je dis tout le temps, la réponse, ce n'est pas je ne suis pas capable d'offrir plus. Il faut regarder comment on peut faire pour offrir plus. Pas dire je ne suis pas capable. Donc, la partie salaire, moi je dis souvent aux gens, essayez d'avoir au moins un salaire concurrentiel, ce qui veut dire dans un environnement de 15-20 $, essayez de jouer autour de 17 $, d'être dans le peloton qui va faire en sorte que là où vous avez ça, vous êtes déjà sur la ligne de départ et vous allez peut-être trouver d'autres types d'avantages qui vont venir vous aider. Par exemple, être capable d'offrir peut-être des horaires flexibles. Je ne sais pas si vous le savez, mais avant la pandémie, travailler à la maison, pour beaucoup d'employeurs, c'était impossible. On voyait quoi? On voyait un employé rester assis à son bureau ou peut-être aller faire plein de tâches autres que de travailler. Pourtant, dans les deux dernières années, on a eu des gens dévoués comme ça ne se peut pas dans nos entreprises qui pourtant n'étaient pas au travail directement dans les bureaux ou dans les entreprises. et de plus en plus, on voit que c'est possible d'offrir des fois des flexibilités dans l'horaire et d'avoir des travailleurs qui sont très performants. Est-ce que ça veut dire d'offrir ça à tout le monde? Pas nécessairement, mais je pense que ça vaut la peine de réfléchir à cet aspect-là. Ça vaut aussi l'aspect de regarder au niveau des avantages sociaux. Qu'est-ce qu'on est capable d'offrir? Il y a différents exemples qui peuvent être utilisés. Par exemple, j'ai vu des entreprises fournir maintenant des lunchs à leurs travailleurs le midi, être capable d'aller chercher, par exemple, dernièrement, un employeur qui me disait écoute, moi maintenant, pour mettre mes gens plus à l'aise, je lui offre une femme de ménage ou un homme de ménage qui s'en va faire le ménage dans les maisons pendant qu'ils travaillent ici. On a enlevé cette difficulté-là. J'en ai vu une dernièrement, ça, je ne l'avais pas encore vue, dans la région du centre du Québec. Un employeur qui, lui, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont des jeunes enfants et il faut aller les chercher à la garderie, les porter à la garderie, lui, il a engagé quelqu'un qui part le matin chercher les enfants à la garderie puis les ramène à la maison. Alors, la personne qui part du travail, elle part à son heure, s'en va à la maison, les enfants arrivent à peu près en même temps parce que là, il y a une question, évidemment, d'ajustement d'agenda. Mais juste faire ça, moi, j'ai dit, wow, t'as pensé à ça. Et regarde, ils en bout de ligne, ça me coûte moins cher. Mes employés partent à l'heure qu'ils doivent partir. Je me suis arrangé pour que leurs horaires fonctionnent avec l'horaire d'arrivée des enfants à la maison pour ne pas être seuls à la maison. Ils ne sont plus tracassés parce qu'ils vont être pris dans le trafic, parce qu'ils vont être pris à aller chercher l'enfant en retard parce que ça va peut-être lui coûter que le sous, et ainsi de suite. Il a réfléchi, il a trouvé une solution intéressante pour lui. Donc, ces modalités-là deviennent des éléments intéressants. Et le dernier point, quand on regarde au niveau de la quatrième solution, quand on touche les sources différentes de où est-ce qu'on peut trouver des employés nouveaux, on voit tout de suite que, bon, ici, on voit entre autres les entreprises qui offrent des salaires, mais si je parle entre autres de diversité. Bon, nouveaux immigrants, prenons le cas de ceux qui sont déjà ici et qui sont à la recherche d'emploi. Je vous donne, il y a des belles ressources à aller chercher à l'intérieur de ces gens-là, mais on peut peut-être aussi créer des environnements pour que ça soit agréable aussi pour ces gens-là de venir travailler chez nous. Je vous donne l'exemple d'un petit village pas tellement loin au Québec qui a travaillé en partenariat avec des organisations locales, que ce soit CLE, CLD, chambres de commerce et ainsi de suite. Alors, ils ont, entre autres, un groupe d'immigrés de l'Amérique du Sud, je ne me souviens plus quel pays exactement, mais qui parle évidemment l'espagnol. Ils sont arrivés en groupe, ils ont fait en sorte que les familles puissent venir. Alors, ils ont trouvé des emplois pour autant l'homme que la femme. Ils ont créé, et ça, j'ai trouvé ça intéressant, pour favoriser l'intégration. et ils se sont organisés avec les organisations locales. Le samedi, il y a des cours de français à tous ces immigrés-là pour être capables d'apprendre le français, ce qui, à la base, est tout à fait normal. Mais, ils ont aussi créé des ateliers d'espagnol pour les résidents du village pour être capables d'apprendre l'espagnol, pour essayer de jaser un peu plus que juste attendre que l'autre apprenne le français pour qu'on jase ensemble. Ça fait en sorte que les gens ont beaucoup de plaisir, et une fois par mois, ils créent un événement où ils s'échangent des pratiques, des mœurs, des modes. Par exemple, on fait des plats mexicains ou des plats chiliens ou péruviens et on fait des plats canadiens, par exemple, une tarte du lac Saint-Jean ou des choses comme ça. Et le monde trouve ça super agréable. Le taux de départ de ces immigrés-là, qui est en général assez élevé, était à 10 % par rapport au nombre qu'ils étaient au départ. Et on a créé un environnement qui favorise l'arrivée de ces gens-là. Travailleurs retraités, je vous donne un exemple encore une fois, une quincaillerie. Beaucoup de misère à recruter, ça a l'air plus ou moins intéressant. Alors, l'employeur a revu sa façon de faire. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a engagé effectivement des personnes retraitées, semi-retraitées. Ce sont, pour la plupart, des hommes et des femmes de 65 ans et plus. Comme il me disait, son centre de recrutement, c'est une résidence de personnes âgées. C'est là maintenant qu'ils recrutent. Je pense même, je doute même qu'il y ait un autobus qui y aille là le matin qui amène ces gens à la quincaillerie. Mais, il a ramassé une gang de monde qui ont du fun à travailler. Vous devriez voir ça, c'est le party dans cette quincaillerie-là. Mais, en même temps, ils ne travaillent pas sur 40 heures. Ils ont des horaires flexibles. Ils travaillent juste n'un qui aime travailler l'avant-midi parce qu'ils sont des lève-tô. D'autres qui sont des gens qui aiment mieux travailler. Ça fait qu'il a arrangé pour être capable ces retraités-là qu'ils aient du plaisir. Puis, la plupart d'entre eux, ils se fichent du salaire. Ils ont du fun. Et moi, je suis allé chercher un morceau dernièrement en plomberie dans cette quincaillerie-là. Le monsieur qui m'a servi, je le trouvais très intéressant. J'ai dit, mon cher monsieur, vous avez l'air à connaître ça. Vous me donnez plein de bons tuyaux. Il dit, écoute, je ne sais pas combien qui est mon jeune. J'étais plombier dans ma vie antérieure. J'ai eu une compagnie. J'ai 83 ans. J'ai du plaisir. Puis, c'est mon plan. Dis-lui qu'il fasse ça de même, de même, de même, parce que sinon, ça ne marchera pas. Il va avoir de la misère à le souder. Ça vaut quoi ça? C'est extraordinaire. Maintenant, c'est là que je vais aller acheter mes affaires. J'ai de l'expérience qui m'est gratuite en avant de la face. C'est ça, être capable de travailler avec des gens retraités. Les jeunes travailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est important de comprendre qu'ils sont différents de nous, mais ils ont tous des bonnes valeurs. Ils ont tous le goût de travailler, on voudrait le voir. Puis, ce sont des gens ou des jeunes, entre guillemets, qui ont cet appétit en général pour l'électronique, la technologie. Pourquoi pas profiter de leur arrivée sur le marché du travail pour rentrer des technologies dans nos entreprises avec des jeunes qui vont être rapides à apprendre, à faire fonctionner ces systèmes-là, ces équipements-là et faire en sorte qu'on puisse être capable d'être plus concurrentiel dans le marché parce qu'à la fin de la journée, ce qu'on veut, c'est des entreprises qui sont plus concurrentielles. Fait que c'est un peu Ah, puis je vous donne un dernier exemple parce que ça fait partie d'une autre observation. Le co-emploi. Je vous donne le mot co-emploi, je ne sais pas trop comment appeler ça, mais ce que j'ai vu, c'est dans un parc industriel où on avait des industries de fabrication, ils se sont parlés ensemble. D'abord, c'est un bon pas, ils se sont parlés ensemble. Au lieu d'essayer de se voler les travailleurs, ils ont dit, OK, toi, tu as besoin de quoi? J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de quoi? Ils ont défini ce dont ils avaient besoin. Ils ont défini des offres d'emploi en fonction de ça et ce qu'ils ont fait, c'est que maintenant, ils ont un groupe, un noyau quelconque à travers leurs employés qui représentent un pourcentage X dans chaque entreprise qui se promènent d'une usine à l'autre. Alors, ils vont travailler, je vous donne ça comme ça, lundi, mardi, dans telle usine, mercredi, jeudi, dans telle usine puis le vendredi, ils s'en vont dans l'autre parce qu'il y avait peut-être moins de besoin. Ce que ça fait, c'est que ça a permis aux entreprises de conserver une certaine capacité de production, de continuer d'être concurrentiel, mais au lieu de courir à avoir, par exemple, trois ingénieurs, ils en ont peut-être juste un, mais ils se le partagent puis ils réussissent au moins à combler une partie. Je pense qu'il faut retenir de ça qu'il faut être créatif, être ouvert à sortir de notre boîte, de notre carré de sort, si je peux dire, pour trouver des nouvelles ressources, mais si on s'y prend avec une bonne réflexion, on peut arriver à trouver une main-d'oeuvre, mais ça vaut peut-être dire aussi penser à faire différemment dans nos entreprises. Jean-Claude, avez-vous déjà terminé? Ça va quand même assez bien, moi-là. Moi, j'étais partie pour d'autres histoires régionales. J'en ai des. Martine, c'est bon le point que tu l'as parce que je pourrais en donner beaucoup d'exemples parce que c'est sûr qu'avec le nombre d'interventions qu'on réalise, puis quand j'ai intervention, ça ne veut pas dire qu'on est dans l'entreprise. Des fois, on fait juste croiser des entreprises parce que moi, c'est ce qui m'anime. Mais, tu sais, encore là, je pense ici à une usine que j'ai vue dans la région de Québec. Je parlais avec le propriétaire d'entreprise. Le propriétaire, il dit, écoute, on a tellement de misère à recruter que ce qu'on a créé, on est en train de travailler avec une institution, je ne sais pas laquelle en passant, je m'excuse pour ça, mais ils sont en train de développer un programme de formation dans leur usine où des jeunes vont venir travailler, apprendre évidemment dans un milieu d'un cadre académique, mais toute l'expérience pratique va se faire dans cette entreprise-là. C'est formidable. Mettons que vous avez 20 jeunes qui sont inscrits dans un programme, une technique d'architecture, je ne sais pas pourquoi, ils vont aller là, ils vont travailler. Est-ce que ça nuit un petit peu à la production de l'entreprise? Probablement. Mais le propriétaire, il dit, écoute, ça va peut-être me nuire un petit peu, mais il dit, sur les 20 qu'ils vont venir, on va peut-être m'en retrouver deux, trois qui vont venir travailler chez nous, mais qu'elle est finie. Ça vaut combien ça? Donc, il y a des façons de voir les choses, mais il faut prendre un pas de recul. Dans l'hôtellerie, encore là, je ne cacherai pas que tout le monde sait ça, mais on est de plus en plus familiers à voir dans des hôtels le nombre de chambres maximum n'est pas offert. On a cinq chambres, on en offre 400, on a 28 chambres, on en offre 20. Pourquoi? Parce qu'on manque de main-d'oeuvre. Oui, on a adapté le modèle d'affaires en conséquence. Donc, c'est soit le modèle d'affaires, soit notre façon de recruter, soit notre façon de travailler qu'on doit retrouver. Ce que j'aime beaucoup de cette présentation-là, puis j'aimerais demander aussi aux participants d'écrire dans le clavardage, peut-être de parler de faire un témoignage selon votre entreprise, mais d'Isabelle, on a eu le volet économie canadien. J'ai beaucoup aimé quand vous avez parlé au niveau des régions, mais tu sais, des grandes régions du Canada. Avec votre comparse, Jean-Claude, qui a fait plus peut-être quelques exemples via de ce qu'on voyait dans les entreprises au Québec, est-ce que vous trouvez que ça peut vraiment être comme ça à travers le Canada ou vraiment d'une région à l'autre au Canada, c'est vraiment différent parce que oui, on voyait des taux différents au niveau de certaines régions, mais somme toute les exemples que Jean-Claude a donnés, est-ce que vous pensez que ça peut s'appliquer partout comme ça au Canada? Oui, bien en fait, Jean-Claude a fait une excellente job à présenter des exemples qui s'appliquent à différents secteurs, puis au fait que ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des grandes régions, des provinces, des régions, ça va être surtout des différences sectorielles qui va créer des différentes difficultés, puis comme Jean-Claude, il a fait des exemples du marché de la fabrication, du marché du bétail, etc., donc c'est vraiment, je dirais que c'est plus au niveau sectoriel qu'on va trouver des solutions et de la réalisateur. OK. Et à cet effet-là, Jean-Claude, Isabelle, puis je m'adresse toujours à l'ensemble des participants, est-ce que vous croyez que les grands centres sont plus privilégiés ou les régions ont plus d'initiatives, de pouvoir, de recrutement, de retention et tout ça? Est-ce que c'est un pour un, un contre un à ce niveau-là? Puis j'ai des gens d'un peu partout dans les participants, je sais que j'en ai de la Gaspésie, de l'Abitibi. si vous avez des histoires, n'hésitez pas à les écrire pour qu'on puisse les mentionner, ça va venir à enrichir. Est-ce que vous croyez que les grands centres sont plus privilégiés ou en fait, les régions ont des avantages? Jean-Claude, Isabelle? Oui. Moi, c'est drôle, dans beaucoup des exemples que j'ai en tête ou qui me viennent rapidement en tête, c'est des exemples d'adaptation ou de résilience, je ne sais pas comment appeler ça, mais de nos entreprises en région. Assez curieusement, quand je regarde les entreprises que j'ai pu croiser dans les grands centres, on va plus trouver des solutions, des grandes solutions, j'appelle, comme par exemple développer un programme de formation avec une entité externe. Mais des solutions vraiment créatives, je les vois plus dans les petites entreprises et en région. Probablement que le milieu fait en sorte que c'est comme ça. Puis c'est correct parce que ce sont des gens, hommes et femmes qui travaillent à tous les jours à être créatifs parce que livrer des produits quand tu pars de Becamo, tu pars de Chicoutimi, de Gatineau, de Rouen ou d'Estrie, ce n'est pas la même chose que quand tu es dans le centre-ville de Montréal, malgré qu'il y a pas mal de cônes et de trafic, et dans la ville de Québec. Mais moi, je pense qu'on retrouve cette créativité-là peut-être un petit peu plus a priori dans les régions, dans les grandes villes. Est-ce que c'est la concurrence, le nombre d'entreprises semblables qui sont dans un très petit rayon qui font en sorte que c'est encore plus difficile de se démarquer? Oui, possiblement, peut-être, il faudrait faire une étude. Isabelle va sûrement nous mettre ça sur la table. Oui, on a la spécialiste des études internationales. Les conditions salariales aussi, un salaire de 20 $ de l'heure à Montréal versus un salaire de 20 $ de l'heure à Sainte-Marie ou à Sainte-Amboise ou au Saguenay n'a pas la même valeur. Les coûts sont beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, moi, je parle tout le temps de dire, si on fait un petit peu de recul, il y a comme trois lignes directrices que je retiens. La première, c'est qu'est-ce qu'on fait pour garder ceux qu'on a? Et ça, ça demande une certaine réflexion. Le deuxième point, c'est comment je peux revoir mes façons de faire dans mon entreprise pour faire en sorte que je deviens plus efficace, que j'ai des gains à ce moment-là et ces gains-là, ça se reflète probablement par de l'argent et est-ce que cet argent-là, je peux la relocaliser en achat d'équipement, en conditions salariales? C'est là où on commence à se donner des marges de manœuvre et le dernier, non pas le moindre, mais je le vois de plus en plus, c'est qu'on a de plus en plus d'entreprises qui font des stratégies marketing, pour ne pas dire le vrai mot, non seulement orientées vers les clients, mais maintenant orientées vers leur entreprise pour attirer de la main-d'œuvre. Pourquoi tu viendrais travailler chez nous? Et si tu n'es pas capable de répondre à ça, comme un exemple, je dis souvent aux gens, sortez dehors, regardez votre business, vous êtes à la recherche d'emploi, vous passez en avant, ça te tente-tu d'arrêter? Ça te tente pas, il y a un problème. Il faut que tu sois attrayant un petit peu. C'est là pour son 36, comme on dit. C'est ça, on va me calmer un peu, mais c'est ça. Non, c'est bon, on aime ça. Isabelle, avez-vous quelque chose à rajouter? Je vais passer aux questions après ça. Bien, c'est ça, on voit que les gens en région ont plus de difficultés, c'est sûr que le bassin de travailleurs est les plus petits, mais comme Jean-Claude a apporté, c'est toute la résilience, la créativité, puis c'est surtout des petites entreprises en région, et donc ils ont peut-être plus de marge de manœuvre à être créatifs, de faire ce qu'ils veulent, c'est moins rigide comme structure. C'est intéressant. Si on va à la période de questions, d'ailleurs, merci à tous d'avoir échangé dans le clavardage, vous pouvez continuer, Joannie, ma collègue s'occupe bien de vous et de moi à l'occurrence. Comme vous pouvez constater, je suis sur deux écrans. On a une Marie-Ève qui dit des idées pour le recrutement, pour les agences de placement. Alors Marie-Ève, je ne sais pas si j'ai bien formulé votre question parce qu'on l'a copiée et collée du clavardage. Donc Marie-Ève, des idées pour le recrutement, pour les agences de placement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment? Marie-Ève, pour moi, ce n'est pas assez clair. Est-ce que vous pouvez enlever le micro et nous la reformuler à voix haute? Oui, vous voilà. Merci Marie-Ève. Bonjour. En fait, c'était vraiment, on a une agence de placement dans le réseau de la santé. Donc, on a du personnel extrêmement instable et fragile en fait qui se promène beaucoup, beaucoup, très, très facilement. Puis si jamais il y a une chose qui ne fait pas leur affaire, ils claquent la porte, ils s'en vont dans l'autre agence de placement. Il y en a quand même beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses, des petites choses? On n'a pas tant de latitude au niveau du salaire, mais des petites choses particulièrement pour ce type d'employé-là très mobile ou volatile. Je ne sais pas très bien comment le dire. Si je comprends bien, Marie-Ève, est-ce que j'ai mon micro ouvert, oui? Oui, oui, oui. Ok, parfait, merci. Parce que rendu à mon âge, des fois, je ne me rends pas compte. Mais si je comprends bien, vous avez une entreprise qui s'occupe d'offrir une main-d'oeuvre au réseau de la santé. Exact. Ok. C'est la location de personnel dans le réseau de la santé. C'est un bon point que vous avez, honnêtement et en toute transparence. C'est un webinaire, je n'ai pas le choix d'écouter. En fait, je veux l'écouter. Alors, c'est gentil d'écouter. Je m'ai entendu. Allô, J'ai dit pourquoi? Je suis en déménagement, je m'excuse, je vais me mettre sur mieux. Alors, donc, c'est bon, ton déménageur a trouvé de la main-d'oeuvre. C'est super. Je réponds à madame. Écoutez, c'est sûr que moi, personnellement, BDC, on n'est pas d'une entreprise qui oeuvre au réseau de la santé ou dans le domaine proche de la santé. C'est un petit peu plus difficile pour moi de vous donner une réponse précise. L'affaire qu'il faut regarder, puis là, je vais y aller d'un point de vue purement marketing, c'est votre agence de placement par rapport à une autre agence de placement parce que là, vous avez aussi besoin de main-d'oeuvre pour la placer. Qu'est-ce qui fait qu'on devrait aller voir votre agence pour se mettre sur une liste de placements potentiels versus une autre? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est lorsque, bon, vous n'avez pas de marge de manœuvre les conditions parce qu'on est dans le réseau de la santé. Donc, c'est peut-être de jouer où vous pouvez arriver à vous démarquer soit par l'entremise des horaires ou des agendas que vous pouvez offrir ou entre guillemets, je ne dirais pas confirmer à des gens parce que vous avez plus de marge de manœuvre. Mais tout ça, en fait, demeure un point important dans le réseau de la santé et je ne le connais pas personnellement, mais je connais beaucoup de gens là-dedans et je connais des agences dans votre contexte, c'est loin d'être évident. C'est un domaine qui est, c'est parce que vous ne menez rien entre guillemets, vous ne dirigez rien, vous êtes à la merci de. Or, moi, les exemples que je donne, c'est surtout dans des entreprises où le propriétaire est libre, homme ou femme d'affaires, est libre de prendre des décisions qui va avoir une influence dans son entreprise. Là, vous êtes à la merci d'un, donc c'est très difficile effectivement. Puis moi, je pense que la première des choses, c'est d'essayer de vous démarquer au moins pour être capable d'avoir un bon, tu sais, un bon listing de main-d'oeuvre à offrir. Puis plus vous êtes en mesure d'offrir à une agence, plus l'agence va avoir probablement le réflexe de partir puis de vous appeler en premier lieu à moins qu'ils travaillent sur des listes de, tu sais, un après l'autre, là, je ne me rappelle plus comment le mot m'échappe, là, mais c'est un domaine qui est particulièrement difficile puis malheureusement, ce n'est pas un domaine dans lequel j'oeuvre énormément. En fait, en commentaire, il y a Mélissa qui a dit, les exemples que vous avez mentionnés, Jean-Claude, étaient très pertinents. Malheureusement, le contexte des services publics et sa bureaucratie complexifie, pardon, les restreintes, les changements organisationnels. Oui, c'est un bon point. Malheureusement, on a de la difficulté, tu sais, on n'a pas cette expertise-là, mais on vous lève le chapeau, chapeau, Marie-Ève, et votre compasse à vos côtés puis en souhaitant de se croiser les drogues, ça va prendre une belle tournure. Mais effectivement, les ressources humaines, ce n'est pas évident. On a eu d'autres commentaires que j'aimerais bien aussi mentionner. Chiraz a dit que l'environnement physique de travail aussi est important. On parlait aussi de la mise en marché, de la propreté des lieux, puis on peut aller au-delà de ça aussi, créer des aires pour les employés au niveau du dîner. moi, je crois beaucoup à la culture d'entreprise versus des fois qu'on n'est peut-être pas capable d'offrir le salaire concurrentiel à la grande métropole, mais tout ce qui vient avec de dire c'est bon d'être chez soi, notre deuxième chez nous. Oui, Jean-Claude, Isabelle? J'ai un exemple qui vient de m'arriver en tête. C'est dans la région de Granby. Je ne peux pas vous dire si c'est à Granby même, mais en tout cas, peu importe. C'est une entreprise qui est à la recherche d'un représentant entre guillemets. J'ai croisé par hasard cet entrepreneur-là complètement par hasard dans une pizzeria en allant dans la région de Magog. Il parlait à faire. À un moment donné, je parlais à faire. On s'est regardé et on s'est mis à se jaser. À un moment donné, il me dit, M. Garnier, il dit, vous savez pourquoi? Il dit, moi, j'ai de la misère à trouver de la main d'oeuvre. Il dit, j'ai engagé récemment il y a à peu près un an, un jeune qui n'avait aucune expérience dans mon domaine. Ah, ouais? Dans quel domaine tu es? Il dit, je suis dans le domaine agricole. OK. Il dit, j'ai un jeune, un vendeur d'auto. Il ne connaît rien. Il est capable de différencier une vache avec un cheval, mais c'est à peu près ça l'affaire qu'il était capable de me répondre. Il dit, je l'ai engagé. Il dit, quand je l'ai engagé, il m'a dit, je ne connais absolument rien de ton domaine, mais je devrais être capable d'apprendre. Il dit, la vente, ça, je le sais. Il dit, c'est en train de devenir un de mes meilleurs employés. Il dit, le meilleur, c'est que je lui offrais 3 $ de moins de ce qu'il gagnait avant. Mais il a accepté et il dit, parce qu'une chose qui était importante, c'est que là, lui, il était écoeuré de travailler 60 heures par semaine parce que sa blonde et lui ont des enfants. Fait que là, aujourd'hui, il dit, j'ai dit, regarde, tu fais la flexibilité que tu veux. Tu commences le matin à l'heure que tu veux. Tu finis l'après-midi à l'heure que tu veux. Tu finis le vendredi si tu ne veux pas travailler, ça ne me dérange pas. Moi, je vais te dire qu'est-ce qu'il y a à faire dans la semaine et tu t'arranges avec ça. Il dit, c'est un de mes meilleurs travailleurs aujourd'hui. Je le vois même peut-être plus tard comme étant une relève éventuelle. Alors, voyez-vous, il a réussi à attirer ce jeune-là en lui offrant moins au niveau salarial, mais en lui donnant des conditions qui répondaient très bien à son besoin. C'est sûr, comme il dit, lui, il a fallu qu'il ajuste aussi sa façon de voir les choses. Mais je veux juste vous dire que oui, c'est relativement simple, mais ce n'est pas toujours facile à accepter ou prendre le temps de le faire. Un bon point. Isabelle, avez-vous quelque chose à rajouter sous ce que j'enclore? Non? Tout est beau. Dans les commentaires aussi, moi, j'ai bien aimé de bons traiteurs à domicile. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a vraiment interpellée. Conciliation travail-études aussi pour attirer les jeunes. On a des jeunes qui reviennent en région avec la pandémie. Le bon côté, c'est qu'on a pu aussi faire des études à distance, mais pour les avoir en région aussi, ça leur permet d'aller chercher une expérience et en contrepartie aux entreprises, d'avoir une belle main-d'oeuvre. Donc, merci à Chiraz en nouveau et Marie-Ève pour ces commentaires. J'ai Stéphanie Lecourt qui a dit l'insertion sociale professionnelle autochtone peut être aussi une excellente option pour élargir le bassin d'embauche. Isabelle, Jean-Claude? Oui. On le voit beaucoup. Il y a des groupes de main-d'oeuvre au fait qu'ils ont été délaissés un peu plus du marché qui ont l'air moins attirants, mais pourtant qui ont beaucoup à donner. Qu'est-ce qu'on voit, c'est que des fois, il y a des différences culturelles, des manières de travailler qui sont légèrement différentes, mais quand on passe cela, on s'aperçoit que c'est des travailleurs exceptionnels et d'aller chercher dans ces bassins-là, ça offre beaucoup. Et on a un très bel exemple dans la région de Québec, une entreprise fortement connue qui s'appelle TAC, qui est reconnue pour engager un grand nombre de ses employés qui ont des déficiences quelconques et puis cette entreprise-là se démarque autant par sa gestion que par la nature de ses employés. Mais moi, ce que j'aime et c'est un bon point que tu soulèves, Isabelle et Martine, parce que j'ai commencé à voir dans des entreprises, des entreprises de tout de suite, mais qui commencent à s'ouvrir justement soit à de la réinsertion sociale ou à l'acquisition de main-d'oeuvre avec une certaine déficience. Puis ça fait des travailleurs qui sont agréables, des travailleurs qui ont le goût de venir travailler, qui gagnent en confiance, qui gagnent en responsabilité et écoute, moi, j'adore, j'encourage ça fortement, mais il faut peut-être accepter de voir le travail se faire de façon différente. Puis c'est là où je pense qu'il faut mettre nos efforts. Accepter que des gens vont peut-être faire les choses différemment que ce que nous, on pensait ou qu'on voudrait qu'ils le fassent, mais en fin de journée, si ça bénéficie, si, si ça commence à être mêlé dans mes mots, mais si ça fait du bien à l'entreprise, bien, faites-le, faites-le. Oh, je ne sais pas pour vous, mais moi, si je vais magasiner, je sais que c'est une activité que j'aime beaucoup. Lorsque je vois justement des jeunes ou des plateaux de travail ou de l'insertion, ça me dit que je suis au bon endroit pour magasiner. Oui, je vais peut-être payer le produit à un dollar de plus parce que je ne suis peut-être pas sur une grande surface, mais j'encourage localement. Puis, en fait, j'encourage aussi l'insertion sociale. Puis pour moi, bien, ça fait partie des pratiques de développement durable qu'on entend parler de plus en plus. Je reviens encore sur des commentaires puis on va continuer de faire le pouce là-dessus. Chiraz, vous travaillez de plus sur l'intégration des immigrants au travail. Jean-Claude, comme vous l'avez dit, à ce niveau-là, effectivement, on n'a pas les deux mains sur le volant. C'est difficile un peu. On est aux aléas de ce que les décisions gouvernementales vont faire puis surtout avec la pandémie. Jean-Claude, vous avez levé le doigt. C'était pour vous. Me seconder parce que vous avez quelque chose à dire. Tu viens de parler du mot carburant puis il y a trois semaines avec l'augmentation de l'essence. S'il y en a qui ne l'ont pas aperçu, c'est assez remarquable quand tu vas à la pompe. Moi, maintenant, je vais déposer ma paye chez Couche-Tard. Mais la réalité, garder un entrepreneur qui est créatif. On est dans la région de Trois-Rivières, la grande région de Trois-Rivières. Je parle avec un employeur qui me disait, il dit, Jean-Claude, il dit, je viens de changer une façon de faire. Il dit, je me suis organisé. Il dit, je me suis rendu compte que mes travailleurs, mes employés, viennent de deux sections différentes de la région de Trois-Rivières, mais tous dans un coin, tous dans l'autre coin. Alors, ce que j'ai fait, je me suis assis avec eux et j'ai dit, regardez, pour être capable de réduire les frais de déplacement pour vous autres parce que ça sort de votre paye direct, je ne peux pas faire grand-chose. Mais il y a une affaire que je vais faire, c'est qu'à toutes les semaines, il y en a un d'entre vous qui va peut-être devenir un chauffeur désigné, va prendre les autres dans l'entreprise, dans son secteur, je vais venir travailler, il va retourner chez vous parce qu'ils ont les mêmes horaires, évidemment, et moi, je vais payer l'essence à cette personne-là pour la semaine. Alors, il a commencé à faire ça. Il dit, d'abord, un, il n'arrive plus en retard, puis personne n'arrive en retard, ils embarquent tous ensemble. Ça fait que c'est soit qu'ils sont tous en retard ou ils sont tous en temps. Puis il dit, l'autre avantage, c'est que moi, écoute, ça ne me coûte rien. Je paye un peu d'essence, la semaine d'après, c'est l'autre, la semaine d'après, puis je le paye le gaz pour la semaine, pas dire, va te payer tant du kilomètre parce que, non, non, regarde, ça te coûte 100 pières, ça te coûte 100 pières, ça coûte 200, je te donne 200. Bien, il dit, ça dessus, depuis ce temps-là, mon rendement a fait ça. C'est banal, mais quelle bonne idée. Oui, puis il pourrait même compenser ses gaz à effet de serre avec une plantation d'âme qui voulait continuer. Ça lui donnerait une magnifique image publique et il pourrait coucher et dormir sur ses deux oreilles pour s'en rendre sa compensation de GES. Isabelle, avez-vous quelque chose à rajouter là-dessus? Ça me fait penser au fait, je connais quelqu'un qui travaille en quincaillerie, puis même problème, comment garder les employés, puis le problème de coût d'essence pour se rendre deux heures de transport, pour se rendre à la quincaillerie, puis ce n'est pas des gros salaires. Puis justement, l'employeur a proposé de donner des cartes cadeaux d'essence. à l'employé. Comme ça, c'est une façon de venir faire de la rétention. C'est de toute beauté cette créativité-là. Je vais enchaîner avec d'autres commentaires pour ensuite aller vers des questions. Merci Isabelle, merci Jean-Claude. On parle d'intégration, oui, des immigrants, des étudiants étrangers aussi qui sont disponibles à quelques heures semaine là-dessus. On a aussi quelques commentaires. C'est pas toujours évident en région de se trouver de l'hébergement ou des garderies, mais en contrepartie, louer ou acheter, il y en a peut-être moins, mais c'est assurément moins cher. Ça, c'est sûr, je pense qu'il y a des pots, il y a des comptes, on pourrait débattre là-dessus. Ce que j'aime beaucoup comme question, puis il y en a deux, Sabine et Virginie demandent est-ce que la BDC peut aider les entreprises pour le recrutement à l'international? Ça, c'est plus Sabine pour un financement des coûts que cela engendre. On pourrait commencer avec celle-ci que je trouve assez pertinente parce qu'effectivement, si on pense aller à l'international, ça peut amener des coûts. Sabine, je ne sais pas, je ne vous vois pas à l'écran, peut-être que vous avez déjà quitté, mais ce n'est pas grave, vous allez pouvoir avoir toutes les coûts dans le document de présentation. Jean-Claude, Isabelle, est-ce que ces entreprises-là qui doivent recruter peuvent avoir du financement pour les aider? Isabelle, est-ce que tu as, je peux répondre en partie? Moi, je n'ai pas la réponse à cette réponse. En fait, je n'ai pas non plus la réponse directe, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas de financement attitré à ma connaissance pour soutenir une intervention où je vais chercher du personnel à l'extérieur. Par contre, dans un projet d'entreprise, soit un agrandissement, soit une acquisition, soit un projet quelconque dans l'entreprise qui nécessite éventuellement de former de la main-d'oeuvre ou d'acquérir de la main-d'oeuvre, il y a un coût qui peut être associé au projet. Et là, la main-d'oeuvre en soi, elle, elle peut être présente ou à recruter ou à quoi que ce soit, mais il y a un coût de projet. Mais on ne financera pas, à moins que je me trompe, je n'ai pas vu passer chez nous de financement qui s'offre pour aller chercher des travailleurs étrangers. Je ne l'ai pas vu encore à ma connaissance. En fait, c'est une excellente question parce que j'en ai une de Virginie qui dit aussi que ça vient un peu appuyer ce que notre, pas Sabine, pardon, Virginie, là, je vois mes questions défiler, désolée, mais notre autre collègue disait, Virginie dit, je suis en train de démarrer mon entreprise pour aider les employeurs à intégrer leurs travailleurs étrangers. Quel type d'entreprise je devrais-je contacter en premier, à votre avis? Quelles problématiques sur lesquelles je devrais m'attaquer en premier? D'un côté, il y a un financement, à l'autre côté, il y a dans le comment, les politiques, un peu les procédures et tout ça, puis ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de services qui peuvent s'offrir dans le milieu. BDC, bon, vous dites que pour l'instant, vous ne connaissez pas de fonds, mais peut-être qu'en contactant un conseiller de la région, on a mis les liens aussi dans le clavardage et dans la présentation, vous pourrez vous informer parce que j'imagine que chaque région a aussi sa réalité, mais je dirais aussi qu'il y a des initiatives locales. Sabine dit plus loin, Desjardins, il y a une équipe dédiée pour accompagner les entrepreneurs qui ont pénurie de main-d'oeuvre. Il y a un grand réseau de partenaires, donc elle dit, je serais donc ravie de vous aider avec tout cela. Virginie, Sabine, dans le clavardage, vous pouvez vous échanger les coordonnées. Il y a des MRC, des CLD, il y a des SADC, des CAE dans certaines régions qui vont avoir aussi développé des initiatives. en l'occurrence, chez Evol, on a la brigade conseil des experts, donc il m'arrive des fois d'avoir une demande, dire j'aimerais regarder pour le recrutement à l'international, je ne sais pas, donc on peut offrir une heure de service conseil via le formulaire sur le site internet avec quelqu'un qui a ça aussi comme expertise, puis en une heure, bien des fois, ça permet d'avoir quelque plus puis d'aller un peu plus loin. Je crois que de plus en plus, les chambres de commerce, non, Jean-Claude, excusez-vous pas, c'est effectivement, je pense qu'il y a plusieurs moyens qu'il faut chercher, c'est un besoin de plus en plus pertinent, percutant, il se fait sentir, on va à la vitesse grand-vite depuis deux ans, donc c'est de regarder localement, régionalement qu'est-ce qui en fait part aussi, puis j'ai une dame que je vais remonter un petit peu plus loin, RH Optimize, elle sait tout, qui elle propose aussi d'autres services pour les ressources humaines, alors son oeuvre de service, ses coordonnées sont dans le clavardage. Merci Joannie de prendre soin du clavardage. Cindy aussi dit, les villes de la MRC de notre côté ont investi en cas de part pour faire un fonds pour aider les initiatives du milieu, pour aider les stagiaires, les PME, les OBNL pour l'attraction et rétention. en région éloignée, c'est dur d'attirer. Côte-Nord et MRC, cette rivière. Oui, bien c'est peut-être dur, mais c'est beau en tabarnouche votre coin de pays. Alors, Montréal, c'est beau, la Gaspésie aussi, mais la Côte-Nord, la Bitibi. Je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous, Cindy, mais vous pouvez ouvrir votre micro puis nous en parler un peu plus. je crois que c'est Cindy Delarosse-Ville, je ne suis pas très sûre. Oui, mais parler un peu plus de quoi, par exemple? Bien, en fait, de votre initiative régionale, est-ce que ça répond bien par rapport à le fait que vous investissez en Côte-Port pour faire un fonds pour aider les initiatives du milieu? Bien, c'est un programme qui vient de démarrer, fait qu'il a été sorti le 15 mars, soit qu'à date, on n'a pas beaucoup de... Non, en 15 jours, il est difficile de nous faire un résultat à ce niveau-là. Martine, quelques idées aussi qui me viennent en tête parce que tu soulèves et puis les gens, je vois un peu les commentaires, j'en regarde quelques-uns, mais tu sais, des fois, des petites initiatives très, très simples. On parlait tout à l'heure de, bon, moi, je vois des entrepreneurs qui commencent à offrir effectivement une personne pour faire le ménage à la maison, partagent cette personne-là à travers son équipe et puis évidemment, il faut arranger les horaires en conséquence, mais c'est l'entreprise qui paye cette personne-là qui va faire le ménage. J'ai vu cette année un employeur qui a offert à ses employés le déneigement pour tout l'hiver, gratuit, pour tous ses employés et ce qu'il a fait, ce que j'ai trouvé le fun en plus, c'est qu'il y a un des... l'entreprise qui fait le déneigement et deux fils de deux employés qui se sont achetés des équipements supportés par l'entreprise pour aller faire le déneigement des cours de ces travailleurs-là la même chose pour l'entretien l'été, pelouse, tout ça. Bref, essayez d'amener de la facilité à nos travailleurs. C'est un peu le message, je pense, que ces entrepreneurs-là ont développé. J'aime beaucoup aussi un exemple qui a été mentionné que je trouve tout à fait opportun. Dans certains cas, on va chercher à offrir le domicile pour des travailleurs étrangers, évidemment, ou de l'extérieur. Offrir le domicile. j'ai dans la région de Gatineau, non, c'est Rouen, excusez, il y a un employeur qui a acheté un bloc appartement pour fournir des logements parce qu'il travaille de plus en plus avec une main-d'oeuvre jeune, qui n'ont pas les moyens de s'acheter une maison, donc il dit, regarde, j'ai acheté un bloc et il dit, je les installe là. Il dit, quand ils ne rentrent pas le matin, je vais aller les chercher. Alors, ça a tout le temps un avantage quelconque pour les deux parties, en fait. Ça, c'est fantastique. Enfin, il y en a plein d'autres. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du concours d'une location d'une maison gratuite à Sainte-Apolline-de-Pattern qui, justement, manquait de famille pour continuer à garder leur école ouverte. Ils ont fait un concours et finalement, ils ont plus qu'une famille et ils ne savent plus où mettre les enfants à l'école. Donc, ça, je veux dire, c'est comme un heureux problème à ce niveau-là. En ce qui me concerne, moi, j'ai fait pas mal le tour de mes questions. Est-ce qu'il y en a qui voudraient partager des bonnes pratiques de culture d'entreprise, que ce soit un petit commerce de détail ou encore, vous êtes travailleur autonome mais vous engagez l'été, ne gênez-vous pas, vous avez des questions. On a encore Isabelle et Jean-Claude pour quelques minutes à ce niveau-là. Est-ce que vous voulez prendre la parole, ouvrir le micro à 27 participants? Je pense qu'on peut gérer ça. Ne soyez pas gênés. Non. Écoutez, il n'y a pas de souci. Mon objectif est de ne pas renforcer personne à ce niveau-là. Jean-Claude, Isabelle, avant de terminer, est-ce que vous auriez peut-être un petit mot de la fin? Moi, je vais suggérer simplement une petite démarche très, très simple parce qu'avant de s'embarquer dans des coups, c'est toujours bon d'avoir pris le temps de regarder autour. Pour ceux et celles qui ont des employés, commencez par jaser avec vos employés. Essayez de voir qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils travaillent chez vous. Essayez de voir aussi, allez chercher des idées auprès de ces gens-là. Ils connaissent votre entreprise, ils vous connaissent, ils connaissent en plus les milieux dans lesquels ils vivent. Ils peuvent vous amener des fichus de bonnes idées qui peut-être l'idée en soi n'est pas applicable telle qu'elle est décrite, mais si on s'assoit et on recule un peu et on recommence à décortiquer, va amener des solutions ou des avantages à offrir éventuellement à une main-d'oeuvre qui va être extrêmement intéressante. Je voyais tout en travers ça, l'histoire de traiteur à domicile, ça me fait penser. Écoutez, je n'aurais même pas pensé à ça, mais j'ai un employeur qui me disait que lui, il offre la chance à un de ses employés, s'il fait un souper de famille ou quoi que ce soit, il ne fait pas ça à l'année, mais il dit, j'y paye le souper, va le chercher au restaurant, fais les faire, moi, tu as le payé. Une fois par, c'est des banalités, mais entre guillemets extrêmement importantes pour un employé et c'est ça qu'il faut garder en tête. Qu'est-ce que ça va me donner de faire ça pour garder mes employés ou attirer des employés? Là-dessus, moi, je vous souhaite la meilleure des chances. On va demeurer disponible, évidemment, il y a des moyens de nous rejoindre, ça nous fera plaisir de vous aider si on peut le faire, sinon de vous orienter ailleurs. Merci de l'attention, merci aussi pour avoir pris ce temps pour partager avec nous, avec moi, Isabelle, cette présentation-là. Merci, messieurs, dames, dévol. Ça fait plaisir. Isabelle, un petit mot avant que je prenne le micro? C'est ça, on entend souvent les entrepreneurs penser que c'est un problème à court terme, que la pénurie va juste passer, mais elle va être avec nous pendant la prochaine décennie, donc c'est le moment d'être créatif, de trouver les solutions aujourd'hui, d'investir aujourd'hui, puis voilà. Bonne chance à tous et merci d'avoir pu s'en être avec nous. Un peu d'automatisation, un peu de numérisation, un peu de culture d'entreprise, de créativité, puis on est gagnant. Alors moi, j'aimerais remercier à nouveau notre partenaire BDC pour cette belle alliance, donc la présentation de ce webinaire et bien entendu, Isabelle, merci beaucoup, Jean-Claude, merci beaucoup, vous faites un magnifique duo. Alors, ce qu'on a pu voir, c'est vraiment très intéressant. Dans le prochain courriel via la plateforme Evenbrite, je vous invite à aller consulter vos indésirables parce que des fois, c'est là qu'ils vont se loger. Vous aurez accès au sondage, donc quelques questions, c'est toujours sympathique d'avoir vos commentaires. Vous aurez aussi accès aux documents de présentation, vous l'avez aussi via le clavardage, en plus des coordonnées de la BDC, si jamais vous voulez contacter un des centres d'affaires ou être contacté, vous pourrez, à ce moment-là, occuper le tout. Un grand merci également à vous tous pour votre présence, votre participation, vos questions. Moi, je vous invite à consulter notre site internet evol.ca ainsi que la page Facebook Evol, peu importe la région, où vous êtes pour la programmation des prochaines formations et activités. Sur ce, je vous souhaite une excellente restante de semaine et je vous dis à très bientôt. à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501